Amis des QDN, bonjour ! Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de QDN et je vais commencer celui-ci dans mon Mecalab qui, comme vous le savez, est en plein cours d'aménagement mais j'ai trouvé un outil que j'ai trouvé intéressant pour le Mecalab c'est cette magnifique perso Zalcolan Alors en effet, ma femme qui est agricultrice reçoit régulièrement des dépliants publicitaires pour une société qui s'appelle SCAR, qui est tout un réseau de revendeurs de matériel agricole mais aussi de matériel d'atelier et il y avait une promotion pour cette super perceuse à 255 euros hors taxe, je crois ce qui est vraiment, j'ai trouvé, pas cher pour une perceuse qui a ses caractéristiques et donc j'ai sauté sur l'occasion bien sûr c'est livré démonté dans un carton mais ça se montre très bien alors là, bien sûr, elle n'est pas du tout à sa place définitive mais c'est vraiment, j'ai trouvé une perceuse intéressante comme on peut le voir elle a un très grand range de vitesse 580 à 2770 tours minutes sachant que ça se règle la vitesse ici par ce jeu de poulies donc voilà, il y a un tableau qui donne les différents réglages et donc ça donne vraiment une grande plage de vitesse on peut voir aussi que c'est un moteur qu'on peut voir ici de 750 watts qui déjà est relativement très puissant il y a bien sûr qu'on peut le voir, une sécurité pour qu'on ne puisse pas la mettre en route si le capot est ouvert et voilà, donc là, on a le système de mise en route très classique, magnétique et qui fait aussi arrêt d'urgence pour ce prix-là, c'était livré avec un étau qu'on peut voir, un étau de perçage et ça, c'est vraiment important d'utiliser des étau de perçage enfin, je crois que tous les bricoleurs savent que quand on tient les pièces à la main des fois, le forêt engage, comme on dit et on a très vite fait de se blesser donc la règle, normalement, c'est toujours fixer toujours brider les pièces avec l'étau ce qui limite le risque donc on peut voir qu'elle a une très grande capacité verticale vu que grâce à cette bandivelle et à cette crémaillère on va pouvoir très facilement lever ou baisser la table ce qui permet quand même, voilà, d'avoir une très très grande dynamique de perçage donc avec ça, là, je devrais vraiment être assez tranquille et on voit aussi quelque chose qui est assez intéressant c'est qu'on peut, ici, bloquer la profondeur par exemple, si je veux faire des trous à 10 voilà, comme ça on voit que le système, à ce moment-là, se bloque automatiquement c'est une butée et ça va permettre de régler, si on veut faire des trous bang facilement donc voilà pour cette perceuse alors j'ai été voir sur le site elle est toujours disponible mais malheureusement la promo est finie ce qui fait que ça l'a fait à 275 hors taxe mais quand on compare même ce prix avec les prix de ce genre de machine je pense que ça reste une bonne affaire donc c'est livré avec ce super mandrin qui peut aller avec une capacité de 20 mm sachant que c'est un cone morse numéro 2 là c'est un mandrin avec ce qu'on appelle un cone B22 mais on peut très bien enlever ce cone et vu que c'est un cone morse numéro 2 on peut très facilement mettre des gros forêts comme j'en ai qui ont directement des queues en cone morse 2 enfin voilà, donc ça vraiment je pense que ça sera très bien alors qui dit perceuse dit forêt et là, alors j'ai trouvé différents trucs intéressants sur Ali j'ai trouvé cette petite boîte de forêt bon ça c'est vraiment du forêt je veux dire du tout venant ça permet je veux dire voilà de faire les travaux courants j'ai trouvé cette boîte alors cette boîte elle est intéressante dans la mesure où elle va de 1 mm à si je ne m'abuse 6 mm mais par pas de 0,1 et ça c'est bien sûr intéressant parce que d'habitude c'est souvent par pas de 0,5 mais je veux dire des fois c'est pas c'est pas assez il n'y a pas assez de résolution au niveau du diamètre donc là pareil c'est du forêt chinois je ne m'attends pas à faire des miracles avec ça et percer de l'acier dur ou des choses comme ça je veux dire pour les travaux courants surtout que moi je travaille beaucoup de l'alu et du plastique ça fera je pense très bien le job mais de toute façon voilà c'est vraiment pas cher d'habitude ce genre de boîte coûte beaucoup plus cher et alors je n'ai pas pris des très gros diamètres mais après j'ai pris ce P7 là de cette pièce qui contient ce genre de forêt qu'on dit étagé donc là qui va permettre et ça je conseille énormément de ce genre de forêt surtout dans du plastique ou de l'alu voire de la tôle de faire des trous de différents diamètres alors c'est par différents pas voilà alors souvent c'est par pas de 2 mm voilà on peut voir ici mais il y a celui-ci qui lui n'est pas étagé donc là en règlant la profondeur on peut très facilement un petit peu comme un alisoire faire le diamètre qu'on veut dans ce kit il y avait aussi ce modèle là donc on voit qu'il y a différents il y a trois types ici et aussi cette fraise qui va permettre justement de fraiser éventuellement les trous donc je pensais que ça serait un bon complément bon ça ça me servira moins sur la persose mais ça peut servir sur une persose à main c'est une sorte de fraise on va dire qui permet éventuellement de découper des trucs bon ça je pense que je vais moins l'utiliser mais c'était surtout ça qui m'intéressait surtout le fait qu'il y ait celui-ci qui n'est pas étagé qui permet vraiment de régler le diamètre qu'on veut bien alors à part ça voici différents trucs que j'ai trouvé sur le net alors ça c'est quoi ? c'est un commutateur de batterie de puissance qui va me servir de sectionneur on va dire pour mon panneau solaire que je vous ai montré donc il va me permettre de le couper complètement ou de le mettre soit sur une source soit sur l'autre soit sur les deux en parallèle a priori bon a priori il se fait pour commuter des batteries mais là ça ira bien l'important c'est bien sûr que ça puisse commuter un courant fort vu que c'est un panneau fait 100 watts 100 watts ou 12 volts ça fait quand même pas mal d'ampères bon à mon avis il est quand même surdimensionné parce que à mon avis il est même fait pour des courants plus importants enfin bon qui peut le plus peut le moins et donc j'ai trouvé ce truc je ne sais pas qu'a priori ça a l'air de faire le job voilà c'est livré avec les vis pour le fixer et donc ça ira très bien ici je ne sais pas s'ils disent le courant max de ce truc comme d'habitude ça j'en rachète périodiquement vous savez ma passion pour les étiquettes donc là j'ai repris des étiquettes claires pour ma petite imprimante browser bien sûr c'est pas des marques browser c'est des compatibles mais bon elles marchent très bien et ça coûte quand même moins cher donc moi je les prends vraiment à l'avoir je rappelle que je suis vraiment très content de cette étiquetteuse alors après j'ai pris un certain nombre d'inserts pour bois alors dans mon mécalade toujours à l'envendé j'avais besoin de ce genre d'inserts qui sont des inserts qu'on peut donc fixer dans du bois dans différents types de bois on fait un trou et puis on le visse grâce à l'embout ici hexagonal et après il y a un filetage métrique pour vis métal on va dire qui permet après de visser et de dévisser facilement sans risquer d'abîmer le bois dans le bois généralement on ne peut pas visser et dévisser qu'il se faut alors j'en avais besoin j'ai été l'autre fois chez Leclerc Bricot et chez Leclerc Bricot un sachet de 4 trucs comme ça je dis bien 4 c'était presque 4 euros je me suis dit c'est un peu cher et quand j'ai été voir sur Ali j'en avais pour ce prix là beaucoup plus enfin pour quelques 2 euros j'en avais une cinquantaine quoi donc là je me suis dit quand même que pour des trucs qui viennent probablement de la même source ça faisait cher donc là j'ai pris un différent assortiment comme ça j'ai même trouvé un assortiment assez sympa voilà qui a du M10 du M8 en différentes tailles et voilà avec ça je suis blindé j'ai pris aussi une autre sorte ce qu'on appelle des écrous à griffes qui c'est peut-être qui a fait le même système voilà ça se met généralement avec un marteau et généralement après c'est pour une traction dans l'autre sens mais c'est un petit peu la même idée et là c'est pareil j'ai trouvé cet assortiment pour vraiment une somme maudite donc avec ça je suis peinard j'en ai profité aussi pour reprendre des inserts en aluminium ça c'est des inserts à sertir ça c'est pareil on utilise énormément là c'est du M3 et donc voilà j'en avais presque plus de M3 donc j'ai refait le stock j'ai trouvé ça alors ça ça sera pour la fixation de ma porte je vous montrerai ça enfin en gros c'est ce genre ils appellent ça aussi T-Nuts mais c'est ce genre de système là qui va permettre de visser du M10 et je pense que ça va me servir pour le côté ajustable en hauteur du rail de la porte j'ai trouvé aussi pour vraiment que dalle ces assortiments de petits pinceaux donc ça c'est peindre des trucs genre maquettes et autres alors après question outillage j'ai trouvé cet outil là c'est un outil je crois que c'est un gars qui avait mis le lien sur Facebook mais c'est vrai que c'est assez impressionnant c'est un outil qui veut c'est toujours assez impressionné par ce genre d'outil multifonction on va dire ça fait pince ici ça fait pince à dénuder ça fait clé coupe une sorte de couteau c'est assez aiguisé d'ailleurs ça fait coupe boulon pour les vis les diamètres les plus courants ça fait pince à sertir pour les cosses fastons enfin ça fait pas mal c'est pas mal ça fait même pas enfin ça donne pas une mauvaise impression de qualité en plus donc ça c'est vraiment le Mécalab je pense que ça me servirait un peu pareil pour le Mécalab j'en ai ici mais j'en avais pas là-bas c'est assez pratique c'est des petits sets qu'on trouve d'accessoires de grattage pour la soudure mais en fait je m'en sers un peu comme petit ressort enfin je me sers un peu à tout ce truc-là ça coûte rien ça vaut pas le coup de se priver d'avoir ça j'ai aussi trouvé ces embouts alors ça c'est des embouts qui sont intéressants c'est des embouts vraiment spéciaux pour monter les trucs électriques comme on peut le voir très souvent maintenant les vis des systèmes modulaires dans les ride-in les connexions ils ont ce genre d'empreintes qui est à la fois cruciforme et plat et là c'est vraiment des empreintes comme on peut le voir qui sont étudiées pour et ça j'ai trouvé que c'était sympa d'avoir ça pareil j'ai repris j'ai racheté là des petits Raspberry Pi 2040 je vous montrerai ça en tant qu'il il y a besoin d'un peu plus de puissance que d'Arduino et moi j'utilise que des supports tulips comme ça j'utilise pas tellement un truc carré ça fait quand même des meilleurs contacts donc là pour monter ces petits trucs là j'ai repris ça et puis finalement aussi alors souvent quand je monte des circuits je les monte sur de la syrup board mais dernièrement en fait j'ai pris l'habitude dans certains circuits un peu moins sensibles on va dire de les monter sur ce genre d'obtacle qui ne coûtent que d'un et comme je vous l'ai montré en mettant sur la face composant du ruban de cuivre autocollant ce qui fait que ça fait un super plan de masse je vous ai déjà montré ça qu'après on peut couper ou enlever avec un forêt aux endroits où on ne veut pas de connexion et finalement ça fait des petits circuits vraiment vite fait sur le gaz vraiment très bien donc en plus ça coûte que là là j'en ai 25 ou 20 je ne sais plus pour vraiment un prix dérisoire voilà pour ce petit QDN d'aujourd'hui donc pas énormément de choses mais au moins d'un autre côté j'achète ce dont j'ai besoin et je commence à être bien équipé donc pour l'instant je voudrais surtout avancer sur le make-up tiens Caroline ça va Caroline où c'est que tu étais je ne sais pas vu tu étais partie te faire baie chez les esthéticiennes et alors c'était fermé je crois que j'ai fait une gaffe là bon et bien là-dessus que le grand cri vous croque et à très vite pour de nouvelles vidéos et bien là-dessus Sous-titrage FR ?